Musique Et lui à tous et à toutes, c'est Bestiaux, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'Efre Absolut de Fif sur PS4 Et vous voyez donc le chargement des décors qui est un petit peu dégueulasse au début Wow, ça devient plus beau Voilà, donc c'est un truc que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment, enfin ça arrive à chaque fois Bon c'est un petit peu normal dans les jeux, vous allez me dire, les graphismes, voilà, il faut les charger et tout Mais bon voilà, ça surprend toujours Alors, il faut que je me rappelle les touches parce que ça fait quand même pas mal de temps Euh, tac tac tac, non, ce que je voulais c'était, voilà Ok, c'est bon, j'ai repris les touches en main Alors, donc, bah nous sommes sur la cité, le hub central on va dire du jeu Euh, est-ce que je vous ai déjà montré la carte ? Il me semble oui mais je vous la remontre, voilà Donc on a différents, euh, différents endroits au niveau de la cité qui correspond, euh, bah comme j'ai dit à différents endroits Voilà, je dis de la merde Euh, et euh, voilà, on essaiera de tous, enfin, on va tous les visiter Euh, comme je vous l'ai dit, au niveau des 100%, ça va être assez chaud Euh, tac tac tac, il me semble qu'au niveau de la luminosité c'est toujours pas ça Alors je suis vraiment désolé mais j'ai vraiment envie que ça soit optimal pour vous Pourtant je ne comprends pas que le logo soit à peine visible Et ouais mais quel logo, d'accord En fait moi pour que le logo il soit visible Enfin sur le logiciel de capture il faut que Il faut que je mette tout à fond Ce qui est très très moche d'ailleurs mais Je sais pas, apparemment, il veut que ça soit comme ça On va essayer comme ça mais voilà, déjà là c'est assez moche Euh, bon, bah on va laisser comme ça Alors donc on doit, euh, notre objectif Retrouvez basseux à la burec boiteuse C'est parti Alors, euh, je vais pas récupérer tout tout de suite Euh, pourquoi ? Parce qu'il me manque en fait des objets Pour interagir avec la ville Alors je vais, je vais rapidement, euh, vous montrer de quoi il s'agit Mais d'abord on va passer cette porte Avec un petit temps de chargement Et une cinématique Et je vous retrouve, bah, après Tac, tac, tac Et donc toujours des chargements Vous allez voir on en aura beaucoup, beaucoup dans le jeu Mais voilà Tu aurais pu prendre le bocal de cornichons, basso, tu te laisses aller Carrette Merde Tu sais toujours pas tirer vers d'une porte Tu me prends pas visite, tu m'écris pas Je croyais que toi et Erin étiez morts dans l'attaque du manoir Mais t'étais passé où, bon sang ? J'en sais rien T'en sais rien C'est ça Oublie J'ai autre chose à faire qu'à me fatiguer à te faire avouer ce que t'as fait pendant un an J'ai pas de temps à perdre avec ça, moi Surtout avec le baron qui fait une fixation sur l'opium Depuis que la grisaille se répand sans parler de la taxe noire De l'attrape voleur en chef qui saigne Des entrepreneurs comme moi Si t'as du boulot pour moi, je t'écoute T'es sûr d'être assez en forme ? Bon, donc, voilà le plan Je voudrais que t'ailles récupérer un anneau pour moi Tu veux te marier ? Une fois mais pas deux Sale t'es piaf ! Je te promets qu'un jour je vais te transformer en chapeau Et perdre le cerveau des opérations Je vais finir par manquer de doigts Le boulot, Basso Ouais, 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 ouais Bon, il appartient à un certain Cornelius Greaves Tu sais, un de ces matuvus avec des bottes toutes propres Ah ! Ah ! Et voilà Où est le piège ? Euh, il est mort Je suis un voleur Basso, pas un pire de tombe Il vient juste de clamser D'après mes sources, il a jamais retiré son anneau Ça devrait pas poser trop de problèmes Ah, les problèmes Il faut lui rendre visite avant que les chartiers l'embarquent À en croire les rumeurs, ils emmènent les cadavres jusqu'à la vieille fonderie près de Cinderfall Bizarrement, c'est rempli de garde là-bas Le meilleur accès C'est par la vieille chapelle Hé, t'as pas intérêt à rater J'ai des dettes à payer, moi Pour me taxer, il faudra d'abord me choper Ouais, ouais, allez, fiche le camp Et passe par la porte S'il te plaît Au fait Je suis content de te voir Voilà, voilà Donc Basso qui est notre meilleur ami Contrat de Basso Vous pouvez demander des contrats à Basso Passez le voir régulièrement pour voir ce qu'il a à vous proposer Voilà, donc Basso qui est votre meilleur ami Rejoigne la reine des mandures dans la vieille chapelle D'accord Qui est votre vieille amie Et qui va vous passer justement des contrats Voilà, par exemple Je vais vous montrer Si tu cherches à te faire un peu d'argent J'ai des petits boudou à te proposer Les meilleurs contrats de la société Voilà, en fait c'est juste Des contrats par exemple Oui, le dingue Beauté intérieure Misère médicale, etc Alors je vous lirai le résumé Dès qu'on fera la mission Voilà, j'accepte toutes les missions Vous voyez donc que sur la carte Ah ouais mais là on n'a pas la carte entière Bon je vous montrerai ça tout à l'heure Alors on a un journal ici Voilà, un nouveau document Comme d'habitude je vous laisse faire pause Pour voir Merde C'est pas ce que je voulais faire J'ai appuyé sur le nouveau bouton Non plus Voilà, c'était là que je voulais aller Tac, tac Donc chapitre 1 On avait tout récupéré Chapitre terminé Journaux, etc Ok Voilà donc pour les documents Je vous laisse faire pause Pour les liens Je vais pas les lire On va perdre du temps pour rien Tac, tac Donc là Il y a encore des messieurs Alors le marchand se trouve ici C'est pas le seul marchand Qu'il y a dans toute la ville Il y en a plusieurs rassurez-vous Parce que s'il faut retourner ici A cet endroit là Pour acheter des trucs Bah ça serait rapidement Insupportable Voilà Donc On peut acheter et vendre C'est logique Dans tous les jeux Acheter les outils et les améliorations Donc ça C'est au niveau de vos armes Par exemple au niveau de l'arc Le carquois Et votre armure Pour les dégâts La qualité de crochetage aussi Et les objets spéciaux Donc qui par exemple Votre concentration maximale augmente Le coût des ressources diminue 25% Etc Etc En sachant que Il y a certaines choses Donc que je vais devoir acheter Et d'autres choses Que je ne pourrais pas acheter Parce que comme je vous l'ai dit On peut pas tout acheter En une seule partie Enfin d'une seule partie Du début à la fin Parce qu'après vous avez une sorte de De New game plus Enfin Non c'est pas un new game plus Je dis de la merde En fait Vous pouvez rejouer les chapitres Et les Les contrats spéciaux Pour avoir De l'argent Donc Bah vous faites ça à chaque fois Et vous ramassez de l'argent Et à ce moment là Vous pouvez tout acheter Mais c'est une chose Que je ne ferai pas Car on va perdre de temps Là dessus Tac 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 Alors ça par contre L'obligation de basso C'est une chose Que je vais acheter Mais pas le maintenant C'est une chose En fait Que Voilà Le coût des ressources Diminue de 25% Donc en fait Bah Toutes les flèches Ont diminué leur prix De 25% Ce qui est assez Assez gentil Assez sympathique Donc la clé anglaise C'est une chose Que j'achète maintenant Outil utilisé Pour ouvrir les caisses Et retirer des plaques Verrouillées Voilà J'achète ça Car c'est un objet Que je vais avoir besoin Ça je vais l'acheter plus tard Vous pouvez l'acheter maintenant Enfin vous pouvez tout faire Comme vous le souhaitez Moi je fais ça Comme je l'ai fait auparavant Mais vous pouvez faire Comme vous voulez Vendre Alors on va vendre des choses La nourriture Je vais en garder une au cas où Mais voilà Je ne compte pas me faire toucher Assez souvent Donc la nourriture Vous pouvez la vendre Ça je garde Alors le pavot C'est une chose Assez rare dans le jeu Donc je vais le garder Tac tac Flèche émoussée Alors je vais acheter ça Les flèches grappins Les flèches grappins En fait vous allez voir Qu'on va les utiliser Assez souvent Et qu'il n'y en a pas beaucoup Dans le jeu à ramasser Les flèches émoussées Vous pouvez aussi en acheter Ça ne coûte que un Donc voilà Vous pouvez vous faire plaisir Flèche étouffante C'est pas mal aussi Mais je n'en aurais pas besoin Dans les prochains niveaux Flèche d'eau aussi Quoique je peux en acheter une Flèche de feu Non Etc En fait les seules Vraiment Ah les flèches à pointe large Peut-être que j'en aurais Aussi besoin Voilà Alors je ne devrais pas Gaspiller autant de sous A bientôt A bientôt messieurs Alors on va visiter Un petit peu Je ne vais pas effectuer Les contrats tout de suite Parce que comme je vous ai dit Il me manque des éléments Comme par exemple La clé anglaise Mais il me manque encore Un élément Et après je pourrais attaquer Toutes les missions du jeu Hop Encore un nouveau Un nouveau journal Donc que je vous laisse lire Hop Voilà Il n'y a rien de plus Alors vous allez voir Des fois il y a des petits lags Comme vous venez de voir Donc on va Ah oui alors la carte Je vais vous montrer Donc voilà Donc les petits contrats De basso sont là Par exemple Voilà Donc c'est les petits points Ils se situent à différents endroits De la ville Ils correspondent souvent A des maisons A laquelle il faut rentrer Il faut voler un objet spécifique Alors ça rapporte pas Beaucoup de sous En soi Ce qui rapporte Beaucoup d'argent En fait c'est les contrats Spéciaux Qu'on aura Plus tard dans le jeu Malheureusement Tac tac Petite sauvegarde Alors par exemple Je vais vous montrer ça Maintenant mais voilà Par exemple on a un contrat Qui se déroule là Mais vu qu'on l'a pas encore activé Bah on peut pas y aller En fait vous pouvez accéder A pratiquement toute la zone De la ville Certains contrats Vont vous débloquer Justement les zones restantes Donc les zones Auxquelles vous ne pouvez pas Accéder normalement Par contre Si vous accédez Par exemple à un bâtiment Où il y a normalement Un contrat Mais que vous ne l'avez pas activé Bah l'objet Que vous devez dérober Bah ne sera pas là Ce qui est assez logique Bonjour bonjour Oh Attends j'ai oublié un truc Ah non Je croyais qu'il y avait Un truc à voler Mais en fait pas du tout Voilà vous pouvez utiliser Votre concentration Si jamais vous souhaitez Que Tac tac Que Bah si vous souhaitez Trouver des objets Éparpillés un peu partout Oui on va aller la voir Car cette reine des mondiants Est assez spéciale Hop Alors Ça c'est un des objets Un des trésors spéciaux On va dire A trouver dans le jeu Et il nous fallait La clé anglaise Justement pour dérober Ce genre d'objets Nouveau trésor Chapelle Notre-Dame De la Litanie de Fer Plaque Tac tac Plaque commémorative De la cité Ce qui suit a été Fortement abîmé L'espoir vient de l'intérieur Voilà donc C'est une des 16 plaques De la cité A récupérer Bon elles sont Assez faciles à trouver C'est pas C'est pas Les trucs les plus durs A trouver Mais voilà Tac tac Là y'a rien Bon on va aller voir Notre reine des mendians Donc une cinématique Va suivre Et puis bah je vous retrouve Après comme tout à l'heure Une nuit solitaire Une nuit solitaire Les meilleurs Ah Gareth Tu arpentes un sentier Peu enviable C'est le seul que je connaisse En effet Tu sais ce qu'on raconte sur moi Que vous êtes au courant De tout ce qui se passe Dans cette ville Non pas tout Mais les choses importantes Oui Qu'est-ce qui t'amène ? Besoin d'un conseil ? Il y a un an Au manoir de Northcrest Ça a mal tourné Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Et Irine ? Il y a un an Des gens qui se croyaient supérieurs Ont voulu dompter Une énergie incontrôlable A des fins égoïstes L'équilibre a basculé C'est palpable J'en saurais pas plus Quand mes mendiants t'ont trouvé Après l'accident Ils t'ont cru mort Mais tu ne l'étais pas Alors nous t'avons soigné Et ramené de la cité Pour te protéger En attendant Mais ensuite Après l'arrivée de la grisaille Tu as commencé à te réveiller Il était temps pour toi De rentrer La cité tombe malade Je te dirai tout En temps voulu Si tu tends l'oreille Prudence Prudence Garrett Dans l'ombre Ce n'est pas toi Le plus à craindre Et on obtient Un point de concentration Alors ça C'est au niveau De votre concentration Donc le pouvoir Que j'ai utilisé tout à l'heure Voilà Vous allez recevoir Donc des points D'amélioration Alors soit De la part de la mendiante En la payant Je sais C'est assez C'est assez Voilà Donc voilà Il faudra la payer Donc ça sera de plus en plus cher Évidemment Et arrivera un moment Où elle ne pourra plus Vous donner de points de concentration Et ces points de concentration Vous pouvez les trouver aussi Dans les missions Donc je vous montrerai ça En tant que voulu Donc voilà Ça vous permet D'améliorer Certaines de vos capacités Donc l'intuition Par exemple Apprenez à détecter Les objets cachés Des traves de main Peuvent vous révéler le chemin Etc Dextérité Donc apprenez à voler rapidement Le sens Apprenez à détecter Etc En sachant que Je ne pourrais pas tout avoir Évidemment Comme je vous l'ai déjà dit Je vais essayer de prendre Les capacités Qui me semblent plus utiles Et celles que je n'utiliserai pas Bah je ne les prendrai pas Réduire légèrement La consommation de concentration Par exemple Vous voyez En fait Pour utiliser toutes ces capacités Vous êtes obligé D'utiliser votre concentration En sachant que votre concentration Est une jauge Que vous ne pouvez restaurer Qu'avec des pavots Et que c'est une chose Assez rare à trouver Voilà Je n'ai pas essayé D'utiliser toutes les Toutes les choses Toutes Bah je n'ai pas essayé D'utiliser toutes les capacités Voilà en fait Le seul vraiment Truc que je vais acheter C'est ça Réduit légèrement La consommation De concentration Après j'achèterai Bah celle là Evidemment Le tireur d'élite Est pas mal aussi Car c'est une chose En fait Que Voilà Vous pouvez utiliser cet effet Sans activer la vision concentrée Donc ça C'est C'est vraiment pas mal Ce qui est pas mal aussi C'est ça Si jamais vous êtes en difficulté Vous pouvez utiliser votre concentration Pour Bah Tuer un garde Directement Mais en fait Je vais vraiment Enfin je vous le dis Je vais vraiment Utiliser aucun point de compétence A part justement pour Ceci Et peut être Voilà Pour ça Mais sinon le reste Ça me sert Pas à grand chose Parce que la concentration Gagner des points de concentration Donner de l'or à la reine Des mendiants Pour recevoir des points de concentration Utiliser pour améliorer vos compétences De concentration C'est ce que j'ai dit Parce que vraiment La concentration C'est une chose que j'utilise En fait Juste pour repérer Les objets En fait Et voilà Voilà c'est tout Alors on a un journal ici Cette semaine Le baron D'accord D'accord Voilà Comme d'habitude Je vous laisse lire Donc voilà La mendiante Vous pouvez donc Lui parler Pour avoir des points de concentration Mais c'est quelque chose Que on ne fera pas Maintenant Alors le chapitre 2 Se trouve ici Je vais vous montrer ça Voilà Comment c'est ce chapitre Non Car on est déjà à 20 minutes En fait Et je ne vais pas commencer un chapitre Où je sais que je ne le finirai pas Par exemple en 20 ou 30 minutes Ça ne sert à rien Il me semble que le chapitre 2 Je pourrais le faire Enfin je vais le faire en deux parties Parce qu'il est vraiment assez long Mais sinon Voilà Tac tac Bah on va essayer de retourner Dans la ville Dans la cité plutôt Essayer de faire Peut-être Qu'est-ce que je pourrais vous faire Un truc pas trop compliqué Je ne sais pas Parce que je n'ai pas trop envie D'arrêter la vidéo tout de suite Autant faire quelques petites choses Mais ça bousculerait un peu Bah Mon planning on va dire Parce que j'ai un peu planifié Toutes les choses qu'il fallait que je fasse Pour essayer d'être assez organisé Donc je le redis Mais le 100% de la ville Donc du hub central Ça va être assez dur de le faire Je vais essayer de le faire Mais je ne vous garantis pas Que j'arriverai vraiment au 100% Je vais essayer de vous montrer Quand même un maximum de choses Mais voilà Tiens bah je vais pouvoir vous faire Un truc assez sympathique Peut-être On verra Tac 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 Récupérer quelques objets spéciaux Tiens Alors voilà Ça lag un petit peu L'étang de chargement Donc là on a une autre plaque Par exemple Alors Qu'est-ce qu'on a là ? Alors Taverne de la Burec Boîteuse Fondée en l'an 412RB Quitte à son emplacement original Suite aux incendies de l'an 662RN D'accord Ils ont quand même un système de De notation assez bizarre Alors on fait gaffe aux gardes Alors Les gardes Ils peuvent vous repérer Ça n'a strictement aucune importance Dans le hub central À part qu'ils vont vous pourchasser Et peut-être Vous tuer Bon évidemment Ça a un impact assez sérieux Mais Alors par contre Si je saute de là Je vais mourir Par contre là Ça lag vraiment beaucoup Alors une autre plaque Ici Alors Beffroi de Stun Market Une horloge éternelle A l'image de la cité Reparée par la guilde des ingénieurs Et la guilde des charrons D'accord Je ne sais pas du tout ce que c'est Mais c'est pas grave Euh What Ok Allez Grimpe Petit garette Tac 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 Ah ouais Alors par contre Ça je vais l'ouvrir tout à l'heure Enfin Tout à l'heure Dans une autre vidéo Là On a Une petite pièce Voilà Alors par exemple Quand je vous disais De faire le 100% Du hub central Donc de toute la cité Ça va être assez dur Parce que vous voyez Il y a des pièces Comme ça Qui traînent un peu partout Euh Voilà quoi Je veux dire Faut vraiment que je cherche à fond Pour tout récupérer Et comme je vous l'ai dit Je vais essayer Mais ça sera pas du gâteau Alors on va d'abord Rentrer ici Euh Ça correspond pas vraiment A une mission Donc vous pouvez y aller C'est juste pour récupérer Quelques petits objets Alors par contre Ouais c'est vraiment noir Euh Par contre là Il y a Voilà Petit objet récupéré Voilà C'est vrai qu'en terme de luminosité Au niveau du système de capture C'est pas excellent Parce que Voilà Il retranscrit pas fidèlement La luminosité De Du jeu Alors on a des Des petits documents Ici et là Hop Par exemple Là Nouvelle instruction Voilà Alors vous voyez par exemple Que Stone Market Voilà 1 sur 33 Donc on a 33 Euh Documents à chercher Dans toute la ville Alors il y a un document Qui se trouve ici Mais qui n'est pas présent Apparemment C'est assez dommage Ah putain Je comprends pas Pourquoi t'as lag comme ça C'est C'est assez bizarre Un livre Rapport de Vigil 3 498 D'accord Hop Un journal Alors le bouclage Bon c'est un journal Qu'on avait déjà récupéré Donc je vais pas vous le remontrer Et un petit coffre Et un petit coffre à crocheter Alors généralement Les coffres Voilà Où vous avez plusieurs points Comme ça C'est les coffres Qui sont assez durs à crocheter Donc il faut être assez précis De toute façon Voilà Même si je me rate Ça n'aura pas vraiment d'importance Puisqu'il n'y a pas de garde À proximité Mais voilà Euh Par exemple En augmentant la qualité du crochetage Vous pouvez justement Euh Faciliter le crochetage Ouvrons ce coffre C'est Un buste du baron Qui vaut 60 Donc c'est pas mal Euh Voilà Donc il me semble Que j'ai tout récupéré Dans la pièce Voilà Donc comme je vous l'ai dit Un document Enfin il y a C'est pratiquement le Le même type de document Qui se trouvera Sur le mur d'en face Mais apparemment Il est pas encore Il est pas encore présent Donc c'est pas grave On va quitter On va quitter Cette petite maison Voilà Euh Qu'est-ce que je pourrais Vous montrer d'autre Ouais Descends Alors les gardes Ils sont Alors vous avez Pratiquement tout le temps Deux gardes Ici en fait Alors je vais essayer De récupérer Les objets Qui sont ici Et là Ouais ça j'ai déjà Bon là ils m'ont repéré Mais je l'ai fait exprès Euh Et puis voilà Voilà Je pense que c'est bon Euh Est-ce que je peux vous montrer Progression du joueur Amélioration d'équipement Voilà La clé anglaise Donc tout ce que vous achèterez Bah sera là Votre inventaire Flèche émoussée De fabrication simple et bon marché La flèche émoussée se brise à l'impact Elle est conçue pour interagir à distance avec l'environnement Sans avoir à gaspiller de solutions plus coûteuses Euh voilà par exemple Elle nous servira Bah à À activer des interrupteurs à distance par exemple Euh Flèche de feu La poudre contenue dans le réservoir réagit au contact d'une étincelle au moment de l'impact Ce qui provoque une petite explosion pouvant enflammer certains matériaux Simple mais efficace La pointe à double tranchant inflige des dégâts à bonne distance pour un large choix d'utilisation Que vous cherchiez à tuer ou faire diversion Donc les viandes fumées ou salées et le café torréfié ne sont pas concernées par la quarantaine de la grisaille Votre santé est régénérée Donc suite à l'abolition de la guilde des verriers La plupart des bouteilles n'ont désormais pour seul intérêt que celui d'être lancé D'accord Flèche d'eau L'eau libérée du réservoir au moment de l'impact permet d'éteindre les flammes de petite ou moyenne taille Comme des torches, des feux de cheminée ou des brasiers Flèche grappin Lorsque cette flèche entre en contact avec une surface adaptée Une corde est déployée pour permettre à son tireur de grimper et d'explorer des zones jusqu'alors inaccessibles Voilà Bon les objets spéciaux j'en ai pas encore Euh Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je pense que c'est tout On va retourner à l'endroit, enfin à l'entrée du chapitre 2 et je pense qu'on va s'arrêter là-bas Je sais pas si vous voyez garette sur les poutres en haut Euh voilà donc euh surtout les flèches grappins en fait qu'on va utiliser beaucoup 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 Euh donc j'essaierai d'en acheter bah pas mal Euh tac tac Alors rassurez-vous vous êtes pas obligé d'acheter tous les matériaux hein Durant vos missions vous récupérez euh bah des flèches Euh pas assez à mon avis Mais vous en récupérez aussi D'accord alors tu fais pipi dans un seau pourquoi pas Tiens je vais t'éteindre la lumière On peut peut-être visiter un peu ce qui se passe ici D'accord il y en a un, il vomit pourquoi pas Ah ouais alors là je peux pas utiliser ma matraque ni mes flèches donc c'est un peu normal Là on a des gardes Euh je peux pas monter sur les poutres comme il y avait marqué tout à l'heure là Euh d'accord je peux pas sauter Donc le monsieur est toujours là et on va, comme je l'ai dit on va essayer De rejoindre donc l'entrée du chapitre 2 Que je ferai certainement en deux vidéos Parce que comme je vous l'ai dit il est assez long Euh quoi que je ferai peut-être en une vidéo Vu que je connais déjà tous les emplacements, enfin tous les emplacements de tout ce qui est à récupérer Euh tac 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 Alors vous pouvez courir Euh la mission de la banque qui est une mission annexe que je ferai évidemment Donc je la fais pas tout de suite parce que comme je vous l'ai dit il me manque Il me manque bah un objet En fait dès que vous avez la clé anglaise et l'autre objet Donc je vous dévoilerai bah après la fin du chapitre 2 Donc qui sera accessible à la fin du chapitre 2 Donc dès que vous avez ces deux objets vous pouvez euh bah pratiquement faire tout ce que vous voulez dans la ville Euh en sachant que en fait il me fallait juste la clé anglaise Mais le deuxième objet me sert juste à ramasser des 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 trésors Donc je vous en dis pas plus Alors donc voilà bah on va se quitter ici j'espère que cette vidéo vous aura plu Même si elle a été euh donc euh pas très intéressante Euh voilà et puis bah je vous retrouve donc euh Pour le chapitre 2 de FIF Prenez soin de vous et à plus tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz